Bon, avant tout, oui, le titre est un peu provocateur, mais pour être précis, oui, il a existé des obligations nationales à porter l'uniforme, mais elles n'ont jamais concerné l'ensemble du système éducatif français. C'est uniquement les lycées qui ont été concernés par une obligation nationale, légale, de porter l'uniforme. Donc ça, ça a été mis en place en 1802, lorsque Napoléon Bonaparte, grand fan d'uniforme et très fan aussi de militarisation, a créé des lycées. Il a instauré alors l'uniforme obligatoire, ce qui a duré jusqu'en 1914. À partir de cette date, l'imposition de l'uniforme n'était plus obligée, enfin, il n'y avait plus d'obligation de port de l'uniforme au niveau national. Dans tous les actifs d'établissement, il n'y a jamais eu d'obligation nationale, légale, de porter l'uniforme. Par contre, il y avait des obligations à l'échelle des établissements. C'était des établissements, en fait, qui étaient libres de fixer le port ou non d'une uniforme. Et ça se faisait dans certains établissements, notamment tout ce qui était établissement privé, établissement un peu élitaire, dans vraiment l'idée de dire, nous, on appartient à une élite, on a l'uniforme. L'uniforme est historiquement un outil de distinction sociale, et non pas, comme certains, du coup, qui défendent l'idée du port de l'uniforme le disent, un outil d'égalité sociale, en tout cas historiquement. Après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire autre chose, mais historiquement, c'est plutôt un outil de distinction sociale, et donc l'uniforme n'est pas naturellement, en tout cas, n'est pas par essence, automatiquement, quelque chose qui mettrait l'égalité sociale. Donc, l'argument de dire, le port de l'uniforme permettrait de rétablir une égalité sociale, là-dessus, mérite d'être explicité et détaillé sur comment ça fonctionnerait, parce que dans les faits, ce n'est pas automatique. Bref, revenons à l'aspect historique, donc c'était plutôt un établissement d'élite, alors après, il y a en effet aussi des établissements publics qui l'ont fait, notamment au début de la Troisième République, il y a eu une imposition de l'uniforme dans un certain nombre d'écoles, notamment dans une idée de militarisation de la jeunesse pour préparer la revanche face à l'Allemagne. Il y avait alors des exercices militaires à l'école. Et donc, dans ce cadre-là, oui, il y avait un port de l'uniforme, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ce n'était absolument pas quelque chose d'obligatoire, même au niveau national. Ça restait quelque chose qui se faisait au niveau des établissements. L'uniforme n'a jamais été imposé dans les écoles communales au niveau national. Ça, c'est notamment rappelé par l'historien Claude Lelievre, qui est professeur honoraire d'histoire de l'éducation à l'Université Paris Saint. Donc, il connaît quand même un peu le sujet. Quant aux uniformes qui étaient pratiqués dans le privé, il faut voir en plus que ce n'était pas un uniforme unique. Il n'y avait pas un uniforme imposé nationalement à toutes ces écoles privées. Non, chacune avait son uniforme. Il y avait des différences. Alors, il y avait un modèle qui était assez proche, parce qu'on s'inspirait quand même d'un uniforme un peu militarisé. Il y avait un modèle d'inspiration, de base commun, qui faisait que chaque uniforme avait des ressemblances. Mais ça n'était pas une uniforme unique. Ce n'était pas un uniforme, justement. Pour ce qui est des écoles de filles, là aussi, déjà au début, en 1802, quand les lycées sont créés, c'est que les lycées pour garçons. Donc, il n'y a pas de lycées pour filles. Donc, il n'y a aucun établissement, au début, qui impose l'uniforme. Enfin, il n'y a aucune loi nationale qui impose le port de l'uniforme aux femmes. Même dans le pensionnat et l'école privée pour filles, le port de l'uniforme reste assez rare jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsqu'il y a des lycées publics pour filles qui se créent et se développent, qui, du coup, imposent l'uniforme comme les lycées pour garçons. Et donc, là, le modèle se répand aux autres écoles pour filles. Et donc, là, on a une période, en effet, où l'uniforme pour les filles aussi, dans les lycées, au niveau, à l'échelle du lycée, se développe et aussi à l'échelle du privé. Mais ça s'inscrit également dans une idée de contrôle du vêtement féminin, qui est quelque chose, quand même, qui est assez répandu, qui était assez répandu globalement dans l'ensemble, au-delà du scolaire à l'époque, puisque, par exemple, une femme, si elle voulait porter des vêtements d'hommes, elle devait demander une autorisation aux autorités. Et donc, il y avait tout un cadre de contrôle du vêtement féminin. Et dans ce cadre-là, les femmes, par exemple, les filles à l'école, n'avaient pas le droit de porter des vêtements masculins, sauf pour certaines activités sportives, lorsqu'elles en faisaient. Elle n'est pas non plus très répandue. Et dans de nombreuses petites écoles locales, l'uniforme n'a jamais été présent. Ça n'a jamais été quelque chose de traditionnel. Par contre, ce qui était plus présent que l'uniforme dans nos écoles, c'était la blouse. Mais pareil, ce n'était pas quelque chose d'obligatoire. Déjà au niveau national, pas du tout. Et même au niveau des établissements, ce n'était pas toujours loin de là obligatoire. C'était plus une question de praticité. La blouse offrait un avantage non négligeable, c'était de se protéger de l'encre. Parce qu'à l'époque, on écrivait beaucoup avec des plumes, avec des petits trucs à encre, là. Et ça, c'était de l'encre indélébile. Et si on se tâchait avec, sur un vêtement, c'était assez embêtant. La blouse protégeait le vêtement de cette encre. Et donc, au final, la disparition de la blouse, c'est plus le développement du stylobique qu'un prétendu laxisme qui l'a fait disparaître. Et en plus, cette blouse n'a jamais été quelque chose d'uniforme. Il y avait plein de modèles différents. Alors oui, on restait sur des modèles blouses sombres la plupart du temps, mais il y avait différents modèles. et on trouvait même des magazines de mode avec différents modèles de blouses. Là aussi, la mode était déjà présente dans le développement de la blouse avec des modèles qui pouvaient avoir des collerets, des ordements dentels, différentes choses en fonction aussi des moyens financiers des parents. Donc là aussi, la blouse pouvait, en fonction de sa qualité, du fait qu'elle était neuve ou pas, être un outil de distinction sociale. Et donc, les représentations idéalisées de l'école républicaine montrent des enfants en tablier. Mais la réalité des salles et des cours d'école étaient tout autres. Quelle que soit l'époque, les photos de classe et les photographies prises dans le cadre scolaire en général montrent que les écoliers d'une classe ou d'une école déjà ne portaient pas tous ce tablier ou cette blouse. Dans certaines écoles déjà privées, il y avait une autre uniforme autre que la blouse. Et dans les écoles publiques, le choix vestimentaire restait aux familles, blouse ou pas. Et lorsqu'il y avait des blouses, elles étaient différentes. Certes, sur les photos, on peut avoir l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Mais déjà, parce que les photos sont en noir et blanc, donc ça gomme certaines différences de couleurs. Les photos aussi sont de qualité médiocre comparé à des photos de haute définition qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce qui fait que ça gomme aussi des détails. Et puis, souvent sur des photos de groupe, on n'est pas zoomé sur chaque élève en plus. Du coup, ça gomme aussi des différences de détails. Et donc, cette uniformité toute relative est trompeuse sur ces photos. Dans les faits, elles étaient assez différentes. On peut voir sur sa peinture qui a été réalisé en couleurs pour représenter les classes, on voit que ces uniformes étaient différentes. Et si on regarde en détail les différentes uniformes même sur ces photos, on peut voir des différences. La différence est d'être entre celui qui porte un tablier neuf acheté en magasin pour l'occasion de la rentrée des classes, celle dont le tablier a été confectionné par la mère dans un vêtement neuf, mais également ceux qui ont un tablier ou une blouse fait dans un tissu récupéré ou hérité directement de leur grand frère ou grande sœur qui est usé. J'ai pu aussi demander à mes grands-parents à leur époque aussi, ils m'ont confirmé qu'il n'y avait pas d'obligation de l'uniforme. Ils se rappellent juste en effet de la blouse mais ils ne sont même pas sûrs qu'elle était vraiment obligatoire à leur époque. Et donc, on voit bien au final que tout ce fantasme que certains peuvent avoir autour de la bonne époque où on avait l'uniforme est quand même un peu une déformation de la réalité historique. Dans les faits, quand on parle en tout cas de revenir à l'uniforme, le terme est assez impropre puisque, à moins de parler déjà, ça veut dire qu'on ne peut l'utiliser que dans le cadre de l'uniforme au lycée pour tout ce qui est collège, école primaire et même université comme certains politiques le défendent. Le terme est totalement impropre et même dans le cadre du lycée, on parle de revenir à une période qui date de plus de 100 ans que quasiment personne n'a connu des personnes qui étaient au lycée avant 1914. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus aujourd'hui. Parce que oui, c'était il y a 108 ans, tu rajoutes le cas pour être au lycée, ça fait plus de 120 ans. Donc il n'y en a plus. Et quant à l'argument de l'uniforme comme outil d'égalité sociale, on a vu que c'était loin d'être automatique. Alors, ça ne signifie pas qu'automatiquement l'idée de l'uniforme est forcément mauvaise. Bon, pour être honnête avec vous, par honnêteté intellectuelle, moi je suis plutôt contre. Mais voilà, l'argument historique n'est pas un argument absolu. Mais en tout cas, lorsqu'on se réfère à un prétendu passé, en tout cas pour défendre l'idée de l'uniforme comme certains le font, et c'était surtout là-dessus que cette vidéo répond à ceux qui se réfèrent à un passé historique pour justifier leur défense de la porte de l'uniforme, c'est faux. Là-dessus, on ne peut pas utiliser le passé pour justifier le porte de l'uniforme, en tout cas comme élément d'égalité sociale ou comme élément traditionnel. Ce n'est pas du tout le cas en France. C'est plus traditionnel dans d'autres pays. Il y a des exemples aujourd'hui encore de pays où il y a le porte de l'uniforme qui peuvent éventuellement être étudiés sur comment ça fonctionne en termes d'égalité sociale. Et là aussi, je ne suis pas un spécialiste, je sors un peu de mon domaine, mais de ce que j'ai entendu et vu, je n'ai pas l'impression non plus que ça se fonctionne très bien sur l'égalité sociale. Là aussi, le fait d'avoir un uniforme neuf ou pas joue beaucoup et que là, la solution là-dessus, si on veut avoir un uniforme vraiment la même pour toutes et qui ne reflète pas les inégalités de richesse, ça serait à l'État de le fournir, de fournir chaque uniforme, chaque année un uniforme neuve. Bon, ça ferait un beau budget, je pense, à la fin de chaque année à fournir. Vu que dans le même temps, et vu que souvent les gens qui prennent ça sont en même temps ceux qui veulent réduire le budget d'éducation nationale, il y a peut-être une petite incohérence. Bref, je ne vais pas être plus long, c'était juste une petite réaction à l'actualité à ces débats politiques que j'ai eues et que je voulais vous partager. Voilà. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à partager la vidéo à l'aimer, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous-même, vous vous rappelez de vos souvenirs de l'époque où vous aviez des blouses à l'école, n'hésitez pas à en parler. Est-ce que vous vous rappelez est-ce que c'était obligé par le règlement intérieur ou est-ce que c'est vos parents qui choisissaient ? Est-ce que c'était la même pour tous ou pas ? C'était rarement la même pour tous de ce que j'ai vu et de ce que mes grands-parents m'ont dit. Voilà. Bref, n'hésitez pas à échanger. La vidéo est là pour ça. Les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos autres vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501